La journée du lundi 10 juillet a été bénéfique pour les coureurs du Tour de France, qui ont pu retrouver leur famille. Si est-il le cas de Julien Alaphilippe et Marion Rousse, rejoint par leur petit Nino pour une journée sous le signe de l'amour. Si est-il une journée que les cyclistes engagés sur le Tour de France attendaient avec impatience. Après une première semaine intense sur les routes de l'Hexagone, les coureurs engagés dans la course cycliste la plus prestigieuse de l'année ont pu s'offrir une journée de repos. Pour Julien Alaphilippe, si est-il occasion de se retrouver en famille, avec sa compagne Marion Rousse, qui suit la grande boucle comme consultante pour France Télévisions, mais également avec leur fils, Nino, deux ans, qui est venu les rejoindre. Pour l'heure, on ne peut pas dire que le champion français, maillot jaune et vainqueur de six étapes par le passé réussissent son début de Tour de France. Largué au classement et à près de 30 minutes des meilleurs, Julien Alaphilippe avait bien besoin d'une pause en famille et si est-il exactement ce qu'il a fait, comme Marion Rousse l'a montré sur son compte Instagram. La jolie blonde de 31 ans a publié une série de photos de cette belle journée de repos à Troyes. Rebostez pour la suite, écrit-elle, en ajoutant le hashtag LeVraiAmour, pour souligner ce beau moment de repos après une première semaine forcément intense sur les routes de France. Sur les clichés, on peut voir le petit Nino, tout sourire et très heureux de retrouver ses parents. Marion Rousse au centre de l'attention Le petit garçon a même eu la chance de pouvoir grimper sur le guidon de son papa, qui était visiblement très heureux de retrouver son fils, qu'il n'a pas hésité à enlacer tendrement. Un beau moment à Troyes pour Marion Rousse, qui a pu recharger les batteries, elle qui se retrouve au centre de l'attention depuis ce matin. Son ancien mari et cycliste professionnel, Tony Gallopin, a accordé une interview à l'équipe dans laquelle il revient pour la toute première fois sur leur histoire d'amour, terminée en 2019. Ça ne s'est pas fini de la meilleure des façons et ça fait partie des choses de la vie, que l'on vit tous. C'est toujours moins évident quand elles sont exposées sur la place publique. Je n'aille jamais communiquer dessus, volontairement, confie le cycliste de 35 ans, qui a profité de cette interview pour annoncer qu'il mettait un terme à sa carrière en octobre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501